Il est 14h30 à Frémy-Fontaine dans les Vosges. La société de pêche de Rambert-Villet va procéder à un lâcher de poissons à quelques heures de l'ouverture. Ces truites fariaux, élevées en bassin, vont rejoindre la rivière. En tout, 300 kilos vont être acheminées de ces containers vers la Mortagne. On met de la truite surdensitaire la veille de l'ouverture pour qu'ils puissent prendre un peu de poisson. Et vendre, surtout, ça fait vendre des cartes de pêche. Là un petit peu le but. Vendre des cartes de pêche à 96 euros l'unité pour subsister. Dans les Vosges, comme partout en France, le nombre de pêcheurs diminue car le nombre de poissons sauvages diminue aussi. L'alvinage devient presque obligatoire. Depuis quelques années maintenant, la truite fariaux, la truite sauvage se fait de plus en plus rare dans les Vosges. Donc c'est pour ça qu'on alvine les ruisseaux, les rivières de truite. Et c'est aussi pour faire plaisir aux pêcheurs. Parce que le pêcheur, lui, il achète sa carte et il veut du poisson surtout. Du côté des pêcheurs, on attend l'ouverture avec impatience, même si on est conscient de la fragilité de l'écosystème. Le lâcher, c'est dû aux pollutions des rivières où le poisson ne se reproduit plus. C'est dû aux pêcheurs qui prennent plus de poissons que prévu et aux pêcheurs qui ne relâchent pas systématiquement. Il faut qu'il y ait des prélèvements dans le milieu aquatique. Mais il faut aussi en laisser. Demain, l'ouverture à la truite sera similaire à la fête foraine à presque tous les coups. On gagne. Les pêcheurs chevronnés attendront sûrement quelques jours de plus pour prendre leur quartier au bord de l'eau.